Musique Il y a quelques années, dans le cadre du festival Littéraire Métropolis Bleue à Montréal, donc je m'occupe des relations presse depuis plusieurs années, il y a un type qui était venu pour donner un atelier pour écrivain en péril. Et je me suis dit vraiment, ça a été un coup de cœur pour moi, je suis lié d'amitié avec. Et c'est Reza, qui est un photojournaliste, qui travaille beaucoup pour le National Geographic, et ses photos sont reprises d'un peu partout sur la planète. C'est un gars qui va prendre des photos sur des lieux de guerre, de conflits, mais qui a le talent de ressortir la beauté de l'inconsolable. C'est quelqu'un qui est porteur d'espoir. Puis moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé sur son humanité. Donc, il y a un an, je lui ai demandé si il prendrait un projet avec moi, je t'avoue que je trouvais que j'avais un peu de front de lui demander ça, et il a accepté. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je présente. C'est une série de 12 cartes de souhaits, des photos qui ont été prises un peu partout dans le monde, et on a voulu surtout que les souhaits se rapportent à l'amour, l'amitié, l'accompagnement. Je tenais à venir à Drummondville, parce que je pense que les gens de la région savent que ça me tient à cœur d'en venir chez moi, présenter tous mes projets. Mais à compter d'aujourd'hui, c'est ça, à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, donc dans beaucoup de renombrés, je ne sais pas le nom exact, mais beaucoup. Et est-ce qu'il y a une carte qui vous tient particulièrement, qui est significative pour vous? Bien, chacune a son histoire. C'est sûr que les 12 images qu'on a ici sont venues me toucher au cœur directement. Mais je dirais que celle-ci, je pense que c'est mon coup de cœur, dans le sens que cette photo a été prise en Turquie. Et à un moment, il y a un homme qui est sorti à l'extérieur avec son petit garçon, puis il a commencé à essayer de lui enseigner comment tenir la ficelle pour que son cerf-volant reste dans les airs. Et ça m'a fait penser à mon père, parce que mon père, c'est un homme vaillant, bienveillant. Et je me disais, depuis que mon père est mort, il y a une chose que j'ai, je ne dirais pas, appris, mais que je vis, c'est que depuis lui, je ne me sens jamais seul dans l'air. C'est comme s'il m'accompagne. Donc, cette carte-là, j'ai écrit dedans, depuis toi, je ne me sens plus jamais seul. Donc, j'ai essayé d'écrire des textes que les personnes peuvent s'approprier aussi. Je pense que ce projet d'être dans le même contexte, on peut donner ça à son amoureux, à son amoureuse, à sa grand-mère, à son enfant. Donc, elle me touche beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.